Allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui analyse d'Avalanche, le token AVAX, on fera une analyse technique bien détaillée, on verra si on a un nouveau cycle et qu'on fait un nouvel ATH, les zones intéressantes pour chercher à prendre des profits, on verra également avant ce nouvel ATH potentiel si on a un retracement, où est-ce que je chercherais également à sécuriser des profits, et sur du court terme, sur l'intraday, comment accompagner cette tendance et chercher des opportunités sur l'intraday de la suite de tendance court terme. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à vous rappeler que pendant tout le mois de novembre, vous avez moins 50% sur mes deux programmes, le premier programme, le crypto-investeur qui vous permettra d'analyser une crypto-monnaie de manière professionnelle, pour tout simplement du long terme, on est vraiment dans le côté investissement, donc maîtriser les fondamentaux, l'analyse technique, la tokenomics, créer un portefeuille sur mesure, c'est vraiment un programme très détaillé pour tout simplement avoir toutes les compétences pour investir de la meilleure des manières. Environ 18 heures de vidéo, 65 leçons, et un groupe privé d'accompagnement avec tous les gens qui ont suivi cette formation. La deuxième, ça va être pour les personnes qui veulent développer une stratégie de trading, un plan de trading, un setup de trading, maîtriser l'analyse technique, et pareil, l'accompagnement dans un groupe privé sur le Discord, avec toutes les personnes qui ont suivi le programme, ça permet vraiment de créer un groupe soudé, compétent, qui se tire vers le haut. Donc voilà, tu as moins 50% pendant tout le mois de novembre, les liens sont en description, et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en message privé. Alors, sur Avalanche, je vais faire une vidéo assez objective, vu que ce n'est pas une crypto que je possède dans mon wallet long terme. Donc voilà, ça permet de gommer un peu ce biais, où on peut se laisser influencer avec un projet qu'on va avoir un petit coup de cœur, ou qu'on va plus aimer. Là, Avax, moi, ce n'est pas un projet qui m'intéresse spécialement d'un point de vue fondable. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement, selon moi, plus d'intéressants, et ce n'est pas le genre d'infrastructure, le genre de projet que je vois spécialement performer lors du prochain cycle, et peut-être que je me trompe, mais voilà, moi, je dis toujours ce que je pense, comme je l'avais dit avec EGLD, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, et je me suis fait incendier dans les commentaires. Moi, je dis ce que je pense, ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis. Mais mon but, ce n'est pas de dire spécialement ce que vous voulez entendre, je partage juste mon avis. S'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Il y a des gens qui sont contre, tant mieux pour vous. Chacun a ses convictions, ses avis personnels. Moi, je partage ma vision. Le but, ce n'est pas d'être hypocrite et de vous dire « c'est un projet incroyable, etc. » et au final, ça se trouve, c'est de la merde. Moi, je partage mon avis. Les gens, ensuite, font ce qu'ils veulent avec. Donc voilà, Avax, d'un point de vue fondat, ce n'est pas un projet qui m'intéresse. Je sais que c'est un projet qui est bien aimé par une grosse communauté. Ils ont leurs convictions personnelles. Nous, on va surtout se concentrer de faire une analyse technique. Chose que je fais, bien sûr, le mieux. Alors, bien que je peux très bien analyser le projet d'une crypto-monnaie, je préfère faire une analyse technique parce qu'on est beaucoup plus dans le concret. Et comme je dis, les bougies ne mentent pas. Les news, les informations qu'on peut retrouver, des promesses d'un projet, ils peuvent dire de la merde, ils peuvent se rétracter sur des choses du jour au lendemain. Les bougies, quand ils sont imprimés, elles ne peuvent pas être modifiées. C'est pour ça que je préfère clairement l'analyse technique tout de même. Alors, sur Avalanche, ce que j'aime bien, c'est qu'on est venu faire ici une fausse cassure suivie d'une réintégration et une pattern de retournement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est vrai que quand on fait ce genre de retournement, c'est très encourageant. Même moi, quand on a cassé ici, j'étais clairement périche. Il y avait ce niveau-là qu'on pouvait, bien sûr, revenir chercher. Mais ce qu'il faut, c'est accepter de changer de biais. C'est-à-dire qu'on peut avoir un biais bériche et invalider ce biais-là et changer de casquette et passer tout simplement sur un biais bullish. Ici, bien sûr, je suis bériche et il y a toutes les raisons d'être bériche. On casse un gros niveau, on est sur des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, on a clairement toutes les raisons d'être bériche. Mais en l'espace de 4-5 semaines, le temps de faire ici une patterne de retournement, il faut accepter et changer de biais rapidement. On a ici un premier rejet. On structure un W et on a une réintégration. À partir du moment où on clôture au-dessus de ce niveau-là et qu'on réintègre et qu'on valide cette patterne de retournement, on voit bien, si je me mets en close line, un W, c'est le genre de patterne en général qui nous provoque une hausse, au moins sur du court-moyen terme et qui peut clairement être un bottom définitif sur avalanche. Comme on a eu ici, pareil, un petit pattern de retournement, le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent, ce qui nous montre comme quoi il y a des grosses institutions qui sont rentrées ici et qui défendent leur ordre d'entrée. Et ici, un sommet plus haut. On a un range qui a été gagné par les acheteurs. Ça nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Et en toute logique, si la demande est supérieure à l'offre, les acheteurs gagnent la bataille. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Se positionner du côté des acheteurs. Bien sûr, on ne va pas chercher à short une patterne de retournement. Donc voilà, c'est ce qui nous a globalement provoqué cette hausse. Maintenant, on est revenu chercher un gros niveau. On est dans notre zone de rechargement de short. Donc techniquement, sur du daily weekly, c'est compliqué de se positionner ici. Maintenant, attention, je le répète, ça, les personnes qui ont très peu de connaissances en analyse technique, qui ne souhaitent pas globalement se prendre la tête. Si vous avez de fortes convictions sur votre projet, sur votre crypto, alors ça, il faut avoir quand même un minimum de conviction dans une analyse fondamentale au préalable. On ne peut pas faire ça sur tous les projets, parce qu'il y a des projets qui ne retourneront pas à leur prochain ATH. Il y a des projets qui vont tendre vers zéro. Donc si votre projet n'est pas bon, ce que je vais dire là, ce n'est pas la meilleure chose. Maintenant, quelqu'un qui ne se prend pas la tête globalement sur les halcones, s'il se positionne sur les 0,886 de Fibonacci, en général, c'est une très bonne zone où on pose un bottom aux alentours de ce niveau-là. Alors on peut aller plus bas, et on a été plus bas de moins 50%, mais déjà, quelqu'un qui se dit, ok, moi je ne fais pas du DCA toutes les semaines, je n'achète pas sur des prix aussi hauts, moi j'attends d'avoir un gros retracement et de me positionner sur un gros niveau. Voilà, ici, on a, avec un minimum de connaissances en analyse technique, on voit qu'on a un retracement de Fibonacci, on voit qu'on est sur une précédente zone d'accumulation, ici, où on a fait une patte de retournement, on sait que globalement, dans cette zone-là, c'est une bonne zone pour faire de l'accumulation. Donc on est toujours dans cette zone-là. Donc la personne qui a des convictions, qui se dit, Avax, c'est un très bon projet, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, je le vois faire un nouvel ATH, je le vois bien performer et avoir s'installer encore plus dans l'écosystème crypto, oui, on est toujours sur des prix très bas. Et c'est là où il faut avoir une conviction au niveau de l'analyse fondamentale, parce que si vous faites ça sur des projets, vous ne connaissez pas ce que c'est le fondat, croyez-moi qu'il y a beaucoup de projets, ils vont faire ça, ça, et ils feront ça. Et là, à ce moment-là, quand on sera ici sur votre Alcon, sur BTC, on sera peut-être au niveau des 100 000 dollars, mais elle ne retournera pas à ce niveau-là, et en général, A reviendra chercher les 0,382, parfaitement, et A continuera sa tendance baissière. Chose qu'on a eue sur beaucoup de cryptos en 2021, qui avait fait un ATH en 2017. Par exemple, je prends Yota, si je prends la bonne paire, voilà, exactement ce genre de chart. Est-ce que ça, c'est le genre de chart qu'on veut se positionner dessus ? Non, parce que le but d'une crypto, comme d'habitude, c'est de surperformer le BTC. Donc ça, pour ça, on doit avoir des convictions d'un point de vue fondamental. Donc oui, sur du long terme, on est sur des niveaux toujours très bas, ça, mais pour du 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, quelqu'un qui se dit « Ok, dans les prochains mois, je pense bien me positionner sur Avax », techniquement, non. On ne se positionne pas quand on a une chart qui est autant verticale, quand on a fait un x2, c'est trop tard. La chart est beaucoup trop verticale. Bien sûr, sur l'intraday, sur du 5, 15 minutes, 1 heure, il peut y avoir des opportunités de longue, mais là, pour moi, c'est beaucoup trop tard. Qu'est-ce que je chercherais comme zone d'entrée, éventuellement, si on a un retracement ? Je prends mon Fibo, la zone de rechargement de short, en confluence ici avec notre ligne de coup, malgré qu'on a déjà fait un pullback. Alors, on voit qu'on est venu faire un pullback ici. Souvent, ce genre de structure en W est très souvent amené à être retesté. On vient faire un pullback sur notre ligne de coup. Mais si, dans les prochains jours, prochaines semaines, on a un crash un peu sur les cryptos, c'est vrai que ça fera une belle chute. On serait sur « Ah, moins 30% ! » Ok, ça va encore, je m'attendais à plus. Mais, ouais, moins 30%, c'est si on a des cryptos quand même qui ont un BTC qui chute un peu, qui corrige, ça peut aller vite quand même sur les alt. Je vous rappelle que la volatilité est assez élevée sur les altcoins. ça marche d'un sens comme dans un autre. On le voit ici, on a fait un moins 18%. Ce que je disais, dans un bullrun, quand tout pète, quand on a vraiment une grosse tendance haussière, on a des moins 20, moins 25% qui sont rachetés très rapidement. Voilà, par exemple ici, dans une tendance haussière, quand on voit ce genre de baisse, ça peut ne pas paraître très significatif. Pourtant, si je prends le point le plus haut au point le plus bas, on est sur un moins 30%, d'accord ? Et c'est juste ce genre de pullback qui est intéressant pour chercher à se positionner. Voilà, pareil, bon là, on a un retracement quand même beaucoup plus profond, mais pareil, ce genre de baisse, on a un moins 44%. Quand je regarde une tendance haussière comme ça, ça paraît insignifiant, d'accord ? On est juste sur un petit retracement. Mais quand on prend un moins 44% sur un portefeuille, c'est assez conséquent. Et c'est pourtant qu'on a ce genre de baisse qui sont très souvent ravalées rapidement. Eh bien, c'est des opportunités pour se positionner. Donc, voilà, si on a un retracement et comme je disais, on revient chercher cette ligne de coût, notre zone de rechargement longue, ok ? Donc, au niveau des 12$, c'est une bonne zone pour chercher à longue. Donc, voilà, ça, c'était vraiment avalanche sur du long terme d'un point de vue retracement. Où est-ce que je chercherais à me positionner ? Que ce soit sur du très long terme ou sur du moyen terme. Maintenant, d'un point de vue retracement. Donc, voilà, on a fait toute notre phase de bear market. On cherchait surtout à en accumuler. On cherchait des zones d'intervention. Maintenant, on va surtout chercher des zones de prise de profit. Pensez-vous à vous payer ? Ne faites pas l'erreur de holder, de vous dire je vais vendre plus tard, je vais vendre plus tard, ça va continuer à monter. C'est très dur quand il y a tous les réseaux sociaux, quand ça s'emballe de partout, quand on voit sur les médias que des gens sur les réseaux s'excitent de ouf, même votre influenceur préféré qui commence à perdre la tête et c'est dur de rester les pieds sur terre quand il y a des projets qui font des fois 5, fois 10, voire plus. C'est très dur. Tout le monde est impacté émotionnellement parlant et la personne qui vous dit non, c'est trop simple, cœur de pierre, non, 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 je n'ai pas d'émotions. Non, on a tous des émotions, ce qu'il faut, c'est bien les gérer et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par un plan de trading. Ça passe par tout simplement un plan de trading ou d'investissement où à l'avance, on sait globalement où est-ce qu'on va chercher à prendre des profits. Si vous n'avez pas ce plan, si vous ne savez pas à l'avance où vous allez prendre des profits, vous allez vous faire impacter par vos émotions. C'est-à-dire qu'on va faire un nouvel ATH et vous allez vous dire je vendrai plus tard, je vendrai plus tard et là, ça va péter de partout. Les réseaux, ça y est, les cryptos, avalanche, 500 dollars, 1000 dollars, 3000 dollars et c'est là où vous allez croire ça parce que vous allez voir ça tous les jours et vous n'allez pas chercher à prendre des profits. Donc, préparez à l'avance votre zone de sortie et comme je le dis, vous cherchez à vendre par palier. On ne sait jamais le top d'une crypto. La personne qui vous dit avalanche, je la vois à 200 dollars, non, on ne peut pas savoir à l'avance le marché où il va aller. Ce qu'il faut, c'est trouver des zones pertinentes pour prendre des profits et faire des TP partiels 10%, 15%, 20%, 10%, etc. Et il y en a qui peuvent garder un pourcentage d'Avax, je ne dis pas de tout vendre, d'accord, mais de bien gérer sa balance cash crypto ou quand on est sur des bottoms comme ça plutôt avoir 80% de crypto, 90% de crypto et 20% de cash, d'accord, et quand on est sur des ATH, quand tout pump, etc., va plutôt être sur du 20-30% crypto et 80-70% de cash, parce qu'on est plutôt sur une zone de prise de profit lorsqu'on fait un nouvel ATH. Alors, d'un point de vue retrassement, on a une très bonne zone de confluence ici au niveau de nos 0,382, donc un Avax aux alentours des 60 dollars. Pourquoi ? C'est nos 0,382 de Fibo et c'est également nos clignes de coût de notre structure de M-Top qu'on a mis en monthly, d'accord ? Donc cette zone-là, la zone des 60 dollars, ce serait une zone qui sera énormément défendue côté vendeur et ça peut être une bonne zone de prise de profit partielle. Alors ça, c'est vraiment ce qui... Voilà. Personnellement, si je serais investi en Avax sans vraiment croire énormément au projet ou par exemple, je me dis que je n'ai pas de fortes convictions, c'est le genre de zone où je peux chercher clairement à prendre des profits, maintenant une personne qui a des fortes convictions va attendre au moins la zone de rechargement de short, voire un nouvel ATH. Mais ça peut être une première zone de sécurisation de profit où on a une bonne confluence ici, techniquement, où les vendeurs pourraient se remontrer. Ensuite, on a notre zone de rechargement de short, ici, entre les 0.786 et les 0.118 qui est une très bonne zone pour prendre des profits et lorsqu'on fait un nouvel ATH et qu'on n'a pas spécialement de zone vu qu'on est en price discovery donc on ne sait pas où va le prix, on n'a pas de bougie qui va nous dire ok, là on a des zones de résistance et bien on peut utiliser tout simplement des extensions de Fibonacci et bien qui vont nous permettre de trouver des zones pertinentes. Donc on a nos 1.118 alors je vais très précis je vais mettre l'aimant parce que sinon on va essayer d'être le plus précis possible on prend le point le plus bas on prend ici le point le plus haut alors ça c'est des zones de prise de profit théorique qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH tant qu'on n'a pas fait de nouvel ATH on n'est pas sur cette extension on est juste sur un retracement donc on a nos 1.118 au niveau des 232 dollars et ensuite on peut faire ça avec 2.618 3.618 4.618 donc je ne sais pas à quel moment on va s'arrêter mais tout ça ça peut être des zones de palier de prise de profit on peut dire ok, ici 10% ici 30% chiffre rond psychologique 500 dollars à confluencer avec les 3.118 à peu près ici attention c'est un gros niveau alors ça se trouve on n'ira jamais ici après il faut calculer aussi le market cap ça peut être quand même une target assez élevée c'est une target assez élevée quand même mais on peut voir en fonction du market cap si c'est une target réaliste vous calculez avec le prix le market cap potentiel si on vient chercher cette zone là et vous dites ok, est-ce que le market cap est réaliste au vu des autres projets si vous avez un market cap qui dépasse le BTC bon, renvoyez vos targets c'est que ce n'est pas spécialement réaliste mais voilà allez chercher les 1.118 les 2.118 ça peut être des targets tout à fait réalistes 3.118 ça commence peut-être à faire beaucoup on est quand même sur une bonne performance après ça commence à faire beaucoup après on ne sait jamais si le marché s'enflamme si tout part si on a une grosse adoption ça peut aller vite le marché crypto il peut toujours nous surprendre mais comme je dis n'attendez pas les 3.118 pour vous payer si vous attendez 500$ pour prendre des profits alors vous êtes rentré au niveau des 10, 15, 20$ bon c'est que vous jouez vraiment avec le feu et il y a plus de chances que le projet enfin la crypto se retourne juste avant donc tout simplement prendre des profits sur la montée des zones de retracement des zones de résistance et ensuite quand on est sur un ATH des extensions de Fibonacci et également des chiffres ronds psychologiques les 500$ 400$ et mettez toujours un ordre juste en dessous parce que si vous mettez un ordre sur les 500$ il y a ceux qui l'ont mis avant l'ordre il va falloir qu'ils soient exécutés c'est à dire vous serez potentiellement dans les derniers donc mettez 498 on n'est pas à 2$ près ça c'est AVAX sur du long terme on va voir ce qu'on a en court terme comme je le dis sur du court terme concentrez-vous sur les alcones qui sont fortes ceux qui ont réelle tendance OCR un vrai flux on a quoi en ce moment on a Solana on a Matic on a AVAX et on a également Chainlink qui fait pas grand chose aujourd'hui mais vous voyez ça c'est quelque chose que je vous dis elle est toujours là où il y a du flux là où il se passe quelque chose là où il y a de l'action et on voit que globalement les alcones qui sont les plus intéressantes c'est ceux qui performent bien ces dernières journées d'accord Matic, Solana Chainlink bon pas trop aujourd'hui mais les dernières journées ça allait là on est plus sur un retrassement et comme je l'ai dit AVAX on a un peu EGLD également bon on est actuellement dans un range alors suivi de tendance comme d'habitude ceux qui me connaissent les moyennes mobiles pour le moment tout est orienté à la hausse donc on est au-dessus de notre tunnel une heure au-dessus de notre tunnel 15 minutes on est potentiellement ici rentré dans un range donc on était quand même dans une tendance bien haussière on avait très peu de retrassement on a ici cassé ce précédent creux cassé ce précédent creux on est potentiellement bloqué ici entre deux bornes en tout cas on voit qu'on a cassé notre tunnel notre tunnel 15 minutes techniquement quand on commence à break le tunnel 15 minutes c'est qu'on rentre dans un range ici on a un momentum très haussier on a un flux voilà haussier hop break du tunnel 15 minutes qu'est-ce que je constate on est dans un range voilà on voit que on revient chercher des pressants de niveau de support voilà le tunnel 15 minutes est plat on rentre dans un range on repasse dans une tendance haussière ok 15 minutes 15 minutes on commence à le break là on le break bon là on rentre dans un petit range on le re-break à la hausse alors c'est pas du systématique mais voilà c'est des probabilités moi de ce que je vois c'est techniquement sur du court terme qu'on commence à break le tunnel 15 minutes on rentre dans un range une phase de consolidation pas spécialement de top de marché mais comme je vous le dis dans une tendance haussière un range précédé par une tendance haussière plus de chances de casser à la hausse mais quand on a la première cassure du tunnel 15 minutes on se dit ok attention grande chance d'aller chercher le prochain niveau c'est quoi le prochain niveau c'est le tunnel 1h qui a bien fait office de support j'aurais préféré aller un peu plus dedans comme ici pour chercher à rentrer en position mais si on y retourne ici ça peut être une bonne zone d'entrée donc moi visiblement juste d'un point de vue d'un point de vue développement de prix juste d'un point de vue action du prix si on revient chercher les 16 dollars c'est une bonne zone de support ok d'un point de vue retrassement si je prends ce dernier mouvement on doit être sur les 0.5 à peu près c'est une bonne zone ici confluence tunnel 1h qui aura le temps de monter donc au niveau des 16 dollars c'est une bonne zone de support j'ai pas spécialement de point de niveau mais ouais les 16 dollars c'est une très bonne zone si ce niveau ne tient pas et qu'on se fasse invalider c'est comme ça c'est le jeu on peut pas avoir 100% de réussite il faut accepter nos pertes ce qu'il faut c'est que nos gains compensent bien sûr nos pertes donc laisser toujours courir les gains et couper rapidement les pertes si ce niveau casse il y a de grandes chances de revenir chercher au niveau de notre tunnel 4h ce niveau là est intéressant sur Avax si on revient le chercher vous allez entendre des 13-14 dollars à peu près ouais entre les 13 et les 14 dollars c'est une bonne zone qui se rend confluence avec notre tunnel 4h c'est vraiment la précédente zone avant qu'on ait ce gros dump donc on a ici une zone d'imbalance en daily zone d'imbalance en daily donc c'est une bonne zone également si on a un retracement maintenant sur du très très court terme pour le moment moi je chercherais pas à faire grand chose sur du court terme on repasse certes au dessus du tunnel 15 minutes mais je pense pas qu'on a un vrai flux haussier pour le moment ça reste ça reste léger on avait ici une divergence baissière on voit que ouais c'est assez timide donc éventuellement pour du court terme ce que j'aimerais bien c'est break ce niveau là avoir encore une vraie hausse et là c'est on a un tunnel 15 minutes qui repart fort à la hausse comme on a par exemple un exemple voilà quand on repart fort à la hausse comme ça tac on a un gros pump on fait sommet sur sommet et bien là quand on a des retracements comme ça on revient chercher cette zone là structure ici en W ok là le marché a du peps pour continuer notre hausse voilà qu'on fait sommet sur sommet mais là vu qu'on la break on rentre dans un range j'attendrai d'avoir un nouveau sommet sur du court terme pour éventuellement chercher des opportunités longues sur le tunnel 15 minutes et comme je l'ai dit si on revient chercher les 16 dollars ça peut être une bonne zone de support voilà rien d'autre à ajouter pour Avax je vais regarder la charte contre le BTC j'ai pas pensé à le faire Avax USDT divisé par le BTC USDT si je peux avoir une meilleure charte parfait ok on est vraiment sur un rebond en V-bottom même si on retrouve un flux quand même on est revenu chercher une précédente zone de support donc la localisation est très bonne ok donc techniquement ça permet de savoir comment faire de l'arbitrage entre Avax et BTC c'est à dire quelqu'un qui possède énormément de BTC qui se dit ok BTC a bien pump je souhaite alléger une partie de mes bitcoins dans d'autres altcoins et bien on va surveiller des altcoins qui sont sur des niveaux de support clés pour l'altcoin contre le BTC et ça nous permet techniquement de se dire ok on a plus de probabilité que cet altcoin surperforme le BTC ce qu'on ne veut pas c'est se positionner sur une altcoin qui est comme ça contre le BTC parce que notre but c'est toujours de surperformer le bitcoin sinon ça n'a aucune utilité sauf si vous faites du staking ou autre donc si on revient enfin on est revenu chercher cette zone de support donc c'est une très bonne zone pour faire de l'arbitrage or soit on se positionne un peu à l'aveug sur un gros niveau de support soit on va attendre plutôt une accumulation un changement un changement de nos dynamiques en général ce genre de V-bottom est amené à être retesté maintenant c'est pas du systématique voilà ici on était sur un V-bottom on l'a un peu retesté ici on n'a pas été chercher plus bas on a sûrement notre zone de rechargement longue ouais on est revenu chercher entre nos 0.580 0.786 techniquement si les boules sur du court terme la courte moyen terme les boules si on revient chercher notre zone de rechargement de short ici c'est un creux qu'ils doivent absolument défendre pour faire une plus grosse structure et inverser toute cette dynamique baissière on a eu ici notre pattern de distribution donc ce que j'aimerais voir moi personnellement ça serait ici une petite accumulation au moins un pullback et la validation d'une structure d'une pattern de retournement parce que pour le moment les sommets sont de plus en plus bas d'accord ? même si on a un premier signal encourageant avec un momentum qui repart haussier voilà j'ai dit de manière transparente et objectif tout ce que j'avais envie de dire sur un back que ce soit sur du long terme ou sur du court terme n'oubliez pas de vous payer si vous visez des targets beaucoup plus élevés bien sûr respectez vos targets mais si déjà on est sur des zones de résistance pour ceux qui sont rentrés sur du court terme pensez à vous payer après un fois deux comme ça si bien sûr vous êtes plutôt à but spéculatif que l'investissement long terme je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous rappelle si vous voulez aller plus loin deux programmes très intéressants qui peuvent clairement vous propulser et vous faire passer un bon prochain cycle haussier et de mettre bien sûr toutes vos chances de votre côté je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye